Debout Congolais, punis par le sort Unis dans le fort pour l'indrépondance Tu es né où son ? Si tu oublies moi Taïmada, chino dwe nene Hello ! L'opinan est venu à l'école Il est venu à l'étatsini 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 Taïmada Ma invitation Il est venu à l'étatsini Il porte de sa pele Il porte du maître Il porte du maître Le maître Nous sommes venus à l'étatsini sont venus à la tête Quelle bonneカ contrée Car sur la métET Je n'ai pas de tout Et là ? Chez Maman Samira ! Atau Zalina Possa, Yambinzo, Ndakala, Mayebo, Safou et Zali, Baby Toyo. Chez Maman Samira, c'est ma Zali. C'est mon côté de moi. Je vais te demander pour que je vous avais des détails. Il y a le numéro 938 Avenue Maurice, New York. Il y a un dépôt 1240 Avenue Randol dans les banques. Il y a un autre côté de Mbissia Kokaoka. Mon gousse, je vais te foutre. Et je vais te faire un petit peu. Mesdames et mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info. Il est important de vous rappeler déjà que la situation à l'est de la République démocratique du Congo est maîtrisée. Pourquoi je le dis ? Tout simplement parce que je vous expliquerai dans le détail. Vous qui êtes à l'étranger, lorsque vous voulez vous abreuver dans les réseaux sociaux où tout le monde peut écrire ce qu'ils pensent, il est fort possible que vous soyez simplement dénaturé ou simplement désinformé. Puisqu'il y a beaucoup plus de fake, il y a beaucoup plus des émotions, beaucoup plus de, on va dire des, je veux vraiment dire, pas des émotions, oui, des émotions, oui, mais beaucoup plus du populisme. Et c'est ça le plus grand danger dans notre pays. Ceux qui détiennent la force de l'information sont en réalité, pour la plupart des cas, des manipulateurs, pour la plupart des cas, des gens qui cherchent le buzz. Alors ils ont, ils créent des histoires, ils racontent ce qu'ils veulent. D'abord, regardez, les gens font des analyses sur cette question sans forcément rentrer en profondeur de la chose. Il y a deux raisons principales. Deux raisons principales. La première raison, c'est que le Rwanda n'a pas encore renoncé dans la volonté naïe, il y a des matées congolais. Ça veut dire le Rwanda, quand tu veux contrôler la partie est de la République, pour des questions des minéraux tout simplement. Regardez, le Rwanda est producteur du coltan qu'il n'a pas sur son sol. Il veut contrôler le coltan. Et depuis qu'on va le dire, parce qu'il faut le dire comme ça clairement, depuis que Tiseke dit au pouvoir, depuis que nous avons installé, on a pris la décision de mettre en place un état de siège. Regardez le cours. Il y a production, il y a Rwanda, il y a coltan. Vous aurez toutes les réponses. Alors, est-ce que vous voulez vraiment aller faire des grandes universités pour comprendre que le Rwanda est mal ? Est-ce que ça vous demande grand-chose pour imaginer, pour comprendre qu'ils sont à un moment donné terriblement dérangés parce qu'il y a baisse de leur côté ? Ils ne savent plus produire ce qu'ils produisaient avant, puisque les frontières ne sont plus aussi ouvertes comme à l'époque. Donc aujourd'hui, le Rwanda subit un coup dans sa gestion et il est en train de voir. Il s'est dit que dans un temps de paix, on ne saura pas vivre. Ils ne pourront pas. Il faut que la partie est de la République continue à être cette partie-là alimentée dans plusieurs choses. Tout en ouvrant beaucoup des ramifications à l'intérieur. Infiltration, coopération interne, ainsi de suite. Tout le monde le sait. Donc, ça veut dire que dans la stratégie, le Rwanda peut rester comme un vrai acheteur, entre guillemets, un vrai acheteur, acheteur pardon, ou un vrai pourvoyeur de tous ceux qui viennent piller, voler, tricher à l'est de la République. Et ces gens-là, ça part de partout. Les notables, les personnalités locales, vous avez les jeunes gens aussi. Il y a la population elle-même parfois, l'armée. Bref, c'est véritablement... Alors, tout ça, le système, mon avis, c'est terriblement dangereux. Ça, c'est la première raison. Il faut les minerais. Comment on aura les minerais s'il y a la paix à l'est ? Comment on aura les minerais ? Il faut justifier la politique des minerais en ayant des guerres par-ci, par-là. Et si on peut financer ces gens-là, allons-y le faire. Mais, c'est ainsi que vous avez vu, on est passé par KDCO, KODECO, tout ça, tout ça, tout ça, jusqu'à arriver dans le M23. Donc, on est là, dans le niveau 1. Ça, c'est d'abord le premier élément. Le deuxième élément, la volonté de contrôler l'armée. Ils ont vu une volonté manifeste du président de la République de nettoyer l'armée congolaise. Parce qu'il faut exorciser cette armée, qu'on accuse à tort ou à raison. Alors, il faut contrôler cette histoire-là. Mais, attendez, il y a des tops au sein de l'armée qui transmettent les informations à l'extérieur pour dire qu'attention, il y a une volonté de nettoyer qui arrive ici. Qu'est-ce que vous en faites ? Alors, il faut créer des problèmes comme ça. Donc, en contrôlant l'armée congolaise, en contrôlant l'espace est de la République démocratique du Congo, le Rwanda reste fort. Mais le Rwanda ne va pas vous dire, oui, c'est moi qui le fais. Le Rwanda va continuer à nier, nier, nier jusqu'à la fin du monde. Le Rwanda n'acceptera jamais que c'est nous qui sommes derrière. Mais tous les indices, je veux dire, toutes les preuves, tous les indices sont là pour montrer que non, non, c'est le Rwanda qui alimente ces choses-là. Il faut ce que le porte-parole du gouvernement congolais l'a si bien dit. Il dit, l'arsenal que nous avons vu, ce n'est pas un arsenal d'un groupe armé. Ça, c'est un arsenal d'un pays. Donc, ces gens sont finalement dotés. Or, ce n'est pas l'Ouganda qui dote le M23. Non, ce n'est pas l'Ouganda. Le seul pays qui peut doter le M23, c'est le pays qui a construit, qui a conçu, qui a imaginé, qui a mis en place le M23. Et c'est ça, donc, la vérité. Alors, maintenant, quitter ce terrain-là pour aller manipuler les gens, pour aller dire aux gens ce qu'ils veulent, j'entends ça. Non, mais Tshisekedi, si Tshisekedi dit que c'est le Rwanda qui nous menace, ça règle quel problème ? Parce que là, ce n'est pas une question de la déclaration d'un président. C'est une question du rassemblement de preuves et vos moyens de défense. C'est ce qui compte. C'est pourquoi je dis que les Congolais sont émotionnels. Ils sont émotifs pour rien. Oh non, Tshisekedi, alors que, dans la guerre, Kabila avait dit ça ici. Ça avait changé quel problème ? Mais Kabila a dit ça même devant les Nations Unies. Sur la table, les Nations Unies, Kabila l'avait dit. Ça avait réglé quel problème ? Est-ce pour autant qu'on avait arrêté la guerre à l'Est de la République ? Le débat, il est en dehors de ce que vous voyez là. C'est pourquoi je dis aux gens, essayons de rester sereins. Essayons de rester objectifs, même quand ça fait mal, soyons objectifs. Ne restons pas dans le populisme, comme je vois certains députés. Ne restons pas dans le populisme. Moi, heureusement pour moi, j'ai appris très tôt, mais alors très tôt, que lorsque je n'avais rien à proposer, je devais me taire. Dans un État, la population se plaint. C'est normal. Une population peut se plaindre. Les députés, eux, ne se plaignent pas. Ils ne peuvent pas se plaindre. Les députés proposent. Les députés contrôlent. Ils ne peuvent pas se plaindre. Ils proposent et contrôlent. Les gouvernants n'ont pas des propositions à faire. Le gouvernement n'ont pas des plaintes à faire. Le gouvernement n'ont que l'action. Donc, ça dit que quand vous avez un gouvernement qui commence à proposer, j'aurais voulu. Non, un gouvernement ne dit pas j'aurais voulu. Un gouvernement agit. Les députés ne se plaignent pas. Les députés proposent. Les députés, voilà, ils vont plus loin. Ils contrôlent. C'est le peuple qui peut se plaindre. Mais chez nous, malheureusement, c'est le contraire. Le gouvernement, parfois, il s'est plaint. Le gouvernement, parfois, il propose. Le gouvernement, parfois, il fait tout sauf agir. Vous avez les députés, c'est la même chose. C'est des vrais plaintifs. Ils suivent la télé. Je me pose la question. Qui leur livre ces choses-là ? À un moment donné, il faut qu'on commence à arrêter les fournisseurs de ces choses. Comment vous pouvez arriver au point de... Avec autant de légèreté, autant de populisme. Je suis un député dont je ne connais même pas les noms. Il dit à la télé, demandez aux députés, à l'Assemblée nationale, d'arrêter des bêtises, qui suivent les urgences. C'est quoi ça, ces Français ? Pratiquement, vous voulez qu'on fasse quoi ? Quelle est votre proposition ? Et c'est là qu'il va tout déchirer. C'est le prototype de tous les intellectuels. Malheureusement, le Congolais est un peu à la con. Il dit, écoute, il faut qu'on nous dise la vérité. Moi, j'aime savoir quand on dit... Il faut qu'on dise la vérité. Il faut qu'on dise la vérité aux Congolais, sur le contrat. Il faut qu'on dise... Et beaucoup d'intellectuels disent la même chose. Mais vous êtes hypocrites, soit vous êtes hypocrites, soit vous êtes ignorants. Excusez-moi de vous le dire. Est-ce que le gouvernement américain dit aux Américains les raisons pour lesquelles il est allé à Koweït, en Irak, en Iran, au Vietnam, au Cuba ? C'est quel gouvernement qui vient dire à son peuple toutes les raisons pour lesquelles il va faire la guerre, ou toutes les raisons pour lesquelles il signe des contrats avec tel pays, avec tel autre pays ? C'est quel gouvernement vous avez fait dans le monde ? Est-ce que la France a dit aux Français pourquoi ils sont en Centrafrique ? Est-ce que la France a dit aux Français pourquoi ils sont allés au Gabon ? Est-ce que le gouvernement français a dit aux Libyens ce qu'il est allé faire en Libye ? Il y a toujours des raisons que l'on donne, des raisons officielles que l'on donne. Et puis il y a des raisons, on va dire, secrètes. C'est partout dans le monde. Sauf lorsque les ramassis font la politique. Ou sauf lorsque les excités veulent comprendre la question politique, alors ils amènent des histoires. Dites au peuple congolais, dans un gouvernement, on va dire au peuple congolais, mesdames et messieurs, nous sommes en train de mettre en place un plan d'infiltration du Rwanda. Nous allons infiltrer le Rwanda parce que nous estimons qu'il faut vraiment les tuer. On va attaquer les générales d'état-major, nous allons le faire. Voilà pourquoi nous avons signé un contrat. Bon, ça va être économique, mais ne vous en faites pas, c'est vraiment pas de l'économie. Nous voulons juste pénétrer le Rwanda pour essayer de les tuer. Bon, pour l'Ouganda, nous pensons vraiment qu'on va faire une usine en Ouganda, mais le plan que nous avons, on va envoyer des ingénieurs congolais qui vont aller là-bas, mais attention, ça ne va pas être des ingénieurs, ça va être des militaires qui vont aller opérer la nuit et ils vont vraiment déranger. Donc un gouvernement va dire ça au peuple. Chers députés, c'est tout ce que nous disons, le mauvais lot de la démocratie. C'est ce que nous disons, les accotés de la démocratie. C'est quand vous avez une démocratie, alors que vous n'êtes pas instruit, ça nous amène ça. Le populisme à la télévision. Le gouvernement, avec sa vie sur vérité, c'est parce qu'on est en Rwanda. Non, c'est quel gouvernement qui dit au peuple la vérité des secrets ? C'est quelle vérité ? Comment ça ? On n'est plus un gouvernement. Si on commence à appeler tout le peuple pour le dire, cher peuple congolais, vous savez, on a arrangé 27 femmes qu'on a préparées, que nous allons envoyer au Soudan, on va envoyer ces femmes-là au Rwanda, elles vont aller infiltrer les hauts lieux rwandais, elles vont nous apporter des informations, et en ce moment-là, on va frapper. C'est quel pays ? Mais vous avez des députés, non ? Dites-nous les accords de 2000, dites-nous les accords de 2006, on veut savoir les accords de 2009. Quel accord tu veux savoir ? Un gouvernement ne donne pas tous les détails des accords, non. Non. C'est quoi cette histoire ? Le Japon avait dit aux Japonais, le gouvernement japonais, avait dit aux Japonais que nous allons envahir la Chine. Ou le gouvernement anglais avait dit aux Anglais, écoutez, très cher Anglais, nous voulons aller envahir la Corée, qu'est-ce que vous en dites ? Ou vous pensez comme ça ? Ou vous pensez que toute la deuxième guerre mondiale, première guerre mondiale, les gouvernements respectifs avaient dit à leur peuple, écoutez, nous allons vraiment aller nous battre. Ou Hitler avait dit à son peuple, écoutez, nous allons exterminer la race juive, alors aidez-nous à le faire. Non, le populisme, ça tue un État. Cela ne veut pas dire, je ne suis pas en train de parler d'un État démagogue. Non. Je dis, un gouvernement doit sélectionner les informations qu'il doit donner au peuple, les informations qu'il doit donner aux députés, les informations qu'il doit s'arrêter au sein de l'armée, les informations qu'il doit s'arrêter secteur par secteur. Mais le lot, le grand lot des choses, les choses secrètes, les informations terribles, top secrètes, c'est des informations que l'on garde. Ou vous pensez que le gouvernement rwandais dit au Rwanda, mais au Rwandais, pardon, le gouvernement rwandais dit au Rwandais, cher Rwandais, nous allons envahir l'Est de la République. C'est nous qui allons sponsoriser le M23. Parce qu'il faut vous dire la vérité. Parce qu'il s'agit de votre argent. Non, ils ne le disent pas. Non, ils ne disent pas. Parce que même si l'opinion rwandaise s'élève aujourd'hui pour attaquer son propre pays, le Rwanda va dire on n'est pas derrière cette chose, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas. Non, arrêtons un peu cette distraction. C'est pourquoi j'ai dit que lorsque ce sont des gens qu'on a ramassés à gauche et à droite qui étaient soit des DJ, soit des musiciens, soit des journalistes, soit des footballeurs, soit des commerçants, et tout de suite ils deviennent des politiciens, ça crée ça au fait. Ça crée tout. Ils m'ont rouglié au gnoz, ils n'ont même pas réussi, ils n'ont même pas compris les enjeux du pays, mais ils veulent tellement débattre des enjeux du pays. Mesdames et messieurs, le Congo ne donne aucun signal d'un pays fort. Ça, on doit le dire. Au niveau structurel, nous ne donnons pas l'impression d'être un État fort. Nous n'avons pas encore réussi à être un État fort. Puisque divisé à l'intérieur, puisque jamais d'accord sur des points essentiels du pays, puisque jamais d'accord sur des questions essentielles, nous n'avons pas encore réussi à construire un État qui envoie un message, qui envoie un signal d'un État fort. Lorsque vous vous parlez de l'armée, parlons-en. Si Tshiseki veut dire à faire de l'armée ce qu'il veut, ce sont les opposants qui vont dire non, nous ne voulons pas de cette façon-là. Ce sont les députés qui vont dire non, on n'est pas d'accord avec ça, avec ceci, avec cela. Et quand je dis faire de l'armée ce qu'il veut, ça ne veut pas dire qu'il fasse de l'armée comme il l'entend, lui comme il l'entend. Non ! Selon la vision qu'il a, parce qu'il a été élu pour ça. Il a été élu pour maintenir l'équilibre de l'État. Il a été élu pour reconstruire l'État. Il a été élu pour mener des réformes. Mais quand vous n'êtes déjà pas d'accord sur des points essentiels, comment est-ce que vous allez être d'accord sur la construction d'une armée ? Il y a des problèmes au sein de l'armée qu'il faut régler. Il y a des problèmes au sein de l'armée qui sont nos militaires ? D'où viennent-ils ? Où sont-ils formés ? Comment sont-ils recrutés ? Comment sont-ils traités ? Comment sont-ils équipés ? Pourquoi sont-ils équipés ? Et pourquoi sont-ils formés ? Pour quelles raisons ? Pour quel objectif ? Pour quel but ? C'est des questions auxquelles nous devons répondre nous-mêmes. Si nous pouvons être agressés par un groupe armé, est-ce que vous trouvez ça logique ? Comment voulez-vous qu'un groupe armé puisse menacer tout un État ? Si un groupe armé menace un État, ce que ce groupe armé cesse d'être un groupe armé, c'est plutôt un groupe d'un État, d'un pays. Mais comme on est en diplomatie, comme on est dans un État, comme on est dans la civilisation, on ne va pas faire des choses comme des sauvages. On ne va pas faire des choses comme des sauvages, on va faire des choses comme des gens civilisés. On va d'abord commencer par identifier le problème. Au fait, tout ce que vous entendez « Oh, c'est le Rwanda ! » Ça, encore, c'est ce qu'on appelle l'informel. Nous tous, nous pouvons dire que c'est le Rwanda, c'est le Rwanda. Oui. Mais comment faire porter ça, donner ça à un contenu international ? Comment doter ça d'un contenu, on va dire, que les autres peuvent consommer ? Parce qu'aujourd'hui, les Nations Unies considèrent les groupes armés comme des groupes autonomes. Ne vous en faites pas. Toutes les organisations internationales considèrent les groupes armés au Congo comme des groupes armés autonomes. il n'y a pas encore eu de lien officiel que le Rwanda les occupe. Nous tous, nous le savons que c'est le Rwanda. Il y a des livres qui ont été écrits, les implications ont été démontrées. Maintenant, il faut que la dynamique internationale puisse accepter cette donne-là. Parce que le jour où la dynamique internationale accepte la donne que les groupes armés sont envoyés par le Rwanda, nous aurons le cutus de faire la guerre. Mais pour l'instant, qu'on ne vous trompe pas, sinon ça va du populisme, si nous agressons le Rwanda maintenant, ça sera de l'agression. On ne dira pas qu'on s'évenge. Non. D'abord, le M23 s'est défini comme un mouvement congolais. Est-ce que vous imaginez comme le mouvement du 23 mars ? À l'échec des accords, eux, ils se reconnaissent comme un mouvement congolais. Donc, aux yeux de la communauté internationale, le M23 ne vient pas du Rwanda. Je vous dis ici, il y a le formel et l'informel. Mais les excités ne comprendront pas. Ils voudront faire leur populisme là où on n'a pas besoin de faire le populisme. Pour le M23, c'est un groupe congolais. Donc, l'extérieur, les Nations Unies, toutes les autres organisations internationales estiment qu'il y a un problème à l'intérieur du Congo. Donc, il y a une crise interne, pas une crise externe. Mais non, la donne, que la crise, elle est alimentée de l'extérieur. C'est à nous maintenant de nous mettre ensemble, construire, de moins de défense sérieux et commencer à prouver maintenant. Le Rwanda vous a largué le matin ici en disant apportez des preuves. Parce que le Rwanda estime qu'ils sont très malins. Mais non, le Rwanda n'est pas très malin. Le Rwanda n'est pas très malin. C'est à nous maintenant de monter des dossiers. C'est à nous maintenant de monter un mécanisme important pour prouver. Ici, il est question de montrer au monde entier, de montrer à la communauté internationale qu'en dehors des livres, en dehors de publications, en dehors des émissions, en dehors des témoignages, en dehors de toutes ces choses-là, montrer une logique intellectuelle, une logique, on va dire, palpable, concrète, qui prouve à suffisance que ce groupe est alimenté par le Rwanda. Et ne vous en faites pas. Le Rwanda qui sait qu'elle n'est qu'une main d'œuvre. Parce que le Rwanda, c'est une main d'œuvre. Le Rwanda, ce n'est pas elle qui conçoit. Non. Ce n'est pas le Rwanda qui conçoit l'idée « on va vous détruire ». Non, non, non. Le Rwanda le fait parce que le Rwanda joue la sous-prétence. La sous-prétence des pays puissants. La sous-prétence des grands groupes, des grands groupes de téléphones, le grand groupe des plastiques, le grand groupe, le grand groupe, le grand groupe. Tous ces bailleurs de fonds qui ont la téléphonie, qui ont les téléphones, tous ces grands mondes qui siègent à New York, à Washington, en Angleterre, un peu partout, tous ces gens-là ont compris qu'il fallait entrer par la petite porte au lieu d'entrer par la grande porte. Ils utilisent leurs petits bras. Ceux qui ont besoin de l'or, ils utilisent l'Ouganda. Ceux qui ont besoin de coltan, ils utilisent le Rwanda. Mais c'est ça la vérité, on ne va pas vous le dire comme ça. Mais quand on a compris ces choses-là, il y a la diplomatie à deux niveaux que l'on mène. Au niveau international, pour leur dire nous avons des informations comme quoi, c'est vous qui êtes derrière le Rwanda, c'est vous qui le soutenez, mais nous vous demandons de venir chez nous, entrer par la grande porte pour que l'on vous donne ce que vous cherchez chez eux là-bas. Ils n'ont rien à vous donner pour ce qu'ils prennent chez nous. Mais maintenant, ça on l'avait déjà dit autrefois, il faut mobiliser, il faut avoir une capacité de comment communiquer, comment présenter le dossier. Puisque tout au Congo, ce n'est un secret de polichinelle, tout le monde sait les ambitions de mesurer du Rwanda, tout le monde le sait. C'est un peu comme quelqu'un qui vous pique, vous savez que l'on vous pique, mais vous ne savez pas qui vous pique. Ici, nous savons que c'est lui qui nous pique, on le connaît déjà. Mais comment le démontrer que c'est lui qui nous pique ? Comment le démontrer ? Parce qu'il ne suffit pas de dire que c'est lui, ça va être sa parole contre la nôtre. Et on ne peut pas se limiter en disant nous avons vu l'armement, les armements, c'est les armements rwandais. Tout le monde peut avoir les armements rwandais et dire que c'est les armements rwandais. Tout le monde peut faire un billet des militaires. On n'a pas tenu, on n'a pas payé, on se tourne. Ce n'est vraiment pas des preuves tangibles au niveau international. Il faut beaucoup plus que ça. Mais tous, nous savons qu'il y a une hypocrisie internationale où les gens jouent un petit jeu, un sale jeu, on le sait, et bénéficient de la division interne où l'on a des problèmes. Au lieu de se mettre ensemble pour discuter des questions, non, on ne s'est mis pas ensemble pour ça. Regardez les politiciens comment ils sont méchants et comment ils sont sadiques. Ils sont prêts à faire des dialogues pour les élections, mais ils ne sont pas prêts à faire des dialogues pour régler le problème de l'Est de la République. Avez-vous déjà entendu les opposants demander une réunion qu'on se mette ensemble pour régler la question de l'Est ? Ce n'est pas leur problème. Donc, les gens de l'Est peuvent mourir, ce n'est pas leur problème. Mais quand il s'agit des élections, ils sont là, ils veulent faire un front, ils veulent même qu'on discute sur les élections. Est-ce que vous avez vu les gens se rencontrer pour dire, écoutez, on en a assez maintenant, avec Soukabila, c'était les Rwandais qu'on accusait, mais personne n'a su démontrer que c'est véritablement le Rwanda qui nous menaçait. Cette thèse n'a jamais été accréditée à l'extérieur. Maintenant que sous Fachi, on continue à indexer le même Rwanda, est-ce que ce n'est pas le temps de se mettre ensemble maintenant les dirigeants, les opposants, toute la classe politique, on va dire ça comme ça, et l'armée, on se met ensemble pour définir le modèle. Comment on va s'en sortir de ce dossier-là ? Est-ce qu'on attaque nous aussi ? Est-ce que nous aussi, nous allons trouver les... Est-ce qu'on ne peut pas sponsoriser les rebelles rwandais ? Parce qu'il y en a. Les opposants rwandais, il y en a. Le Congo a assez de moyens, n'est-ce pas ? On peut trouver les moyens possibles. On peut dire, écoutez, vous avez des opposants au Rwanda. Ok, on appelle ces opposants-là, on les réunit, on dit, vous avez la base arrière chez nous, on vous donne goma. On vous donne un peu goma, mettez-vous là-bas, alors vous aussi faites la guerre au Rwanda. Comme ça, on va renvoyer la guerre d'où elle vient. Est-ce que c'est ça la logique que l'on prend ? Bon, si on prend cette logique-là, qu'est-ce qui nous prouve que ces gens-là ne vont pas se retourner contre nous ? Quand on va leur offrir la terre, ils vont après deux ans, trois ans, se retourner en disant que c'est notre terre et puis ils vont se rendre avec ceux de là-bas. Ils se disent, bon, écoutez, on s'est fait par la guerre, au lieu de se faire la guerre, prenons l'Est carrément. Vous retournez les armes à ceux qui vous ont invités là-bas. Est-ce que ça va être... C'est des choses à se dire. Il faut soulever les moyens. Mais maintenant, malheureusement, les policiers congolais n'auront pas le temps de les asseoir pour réfléchir comme ça. Qu'est-ce que l'on fait ? Est-ce qu'on utilise nos enfants qui ont aujourd'hui de l'orée internationale ? Est-ce qu'on utilise Moutomboudi Kembe ? Est-ce qu'on utilise Junior Makabu ? Est-ce qu'on utilise Martin Bakole, des gens qui ont déjà de noms, que l'on connaît un peu partout ? Est-ce qu'on utilise Dajou ? Est-ce qu'on utilise Jigims ? Est-ce qu'on utilise Fali ? Est-ce qu'on utilise tout ça, tous ces gens, tous ces Congolais qui sont à l'extérieur pour parler de cette affaire, pour accuser frontalement le Rwanda ? Est-ce qu'on utilise ça ? Bon, est-ce qu'on prend les autres, Jean-Claude Van Damme par exemple ? Est-ce qu'on prend Tyson ? Est-ce qu'on prend les autres ? Est-ce qu'on prend les Noirs américains ? Est-ce qu'on prend les Beyoncé, les Jay-Z ? Est-ce qu'on mobilise comment ? On mobilise pour montrer aux gens que le Rwanda nous menace et nous agresse et que si le Rwanda nous menace et nous agresse parce que les groupes, les grands groupes américains, le grand groupe anglais sont derrière eux. Est-ce que l'on construit une réflexion dans ce sens-là ? Mais ça, ça ne peut sortir que lorsque vous êtes ensemble, lorsque vous discutez, lorsque vous partagez. Mais ici, le problème, c'est que l'échec de l'état de siège, c'est Jisekédi. La Russie de l'état de siège, c'est la vigilance de la population. Mais ce n'est pas possible. Quand ça marche, c'est le courage, la bravure, la bravoure de la population et des forces armées. Quand ça échoue, quand ça capote, c'est Jisekédi. C'est Jisekédi les responsables. Quand on repousse les rebelles un peu plus loin, ce sont les forces armées, c'est plus Jisekédi. Cette méchanceté, cette mauvaise foi devant les choses, on ne peut pas continuer comme ça. Donc, il faut à un moment donné un appel qu'on se mette ensemble. Jisekédi, Fayulou, Mozito, tous ces gens-là, la société civile, les prêtres, tout le monde, on essaye de mettre ensemble une équipe qui réfléchit, qui dit comment on fait pour résoudre la question de l'Est. On est vraiment pour les élections. On veut les élections, on veut faire les élections, il faut aller aux élections, ce qui n'est pas contradictoire. Mais je voudrais la même énergie que vous mettez pour organiser les élections crédibles et tout ça, tout ça, tout ça. Mettez la même énergie pour lutter à l'Est de la République, mettre un peu d'intelligence. Voilà notre vrai problème. Mais maintenant, comment on va résoudre cette question ? Aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'était que le M23 voulait arriver jusqu'à Goma. Kibunda était tombé entre les mains des M23. Mais ils ont coupé parce que l'idée, c'était de couper la transmission pour que les renforts ne viennent pas. Mais ça, c'était sans compter la bravoure de nos phares d'essai. C'était sans compter l'intransigeance de nos militaires. Aujourd'hui, la situation est relativement calme. Pourquoi je dis relativement ? Parce qu'il y a encore des tensions. Mais c'est relativement calme. Mais vous avez des gens qui sont là pour prophétiser le malheur. Si Goma tombe aujourd'hui, vous gagnez quoi ? Il y a comme des gens qui ont un problème. Je crois qu'il y a beaucoup de fourmis dans leur tête. Non, ils veulent à tout prix que Goma tombe. Il faut que Goma tombe. Ben si Goma tombe, Goma tombe, vous avez quoi à la fin ? Ça va prouver que Kabil a échoué. Ne vous en faites pas, Goma était tombé sous Kabila. Ça va régler le problème. Kabila n'est pas parti du pouvoir. Mes frères et sœurs, à un moment donné, quand on a déjà joué une chanson et qu'on a déjà suffisamment écouté, il faut arriver à changer la chanson. Quand le disque a longtemps joué, il faut le changer. Pour moi, mon point de vue, ma manière à moi de voir les choses, ma petite conception à moi de faire les choses, c'est à deux niveaux. Le premier niveau, il faudrait que le Congo se reconstruise et que nous puissions donner un message de force. Ça veut dire que nous devons être capables de faire ce que les autres nous font. Si on est capables, nous aussi, de sponsoriser les FDLR, si nous aussi, nous sommes capables de sponsoriser le mouvement militaire, tout ce qu'il y en a, parce que si nous arrivons à identifier le point faible du Rwanda, on peut appuyer là-dessus. Parce qu'en réalité, il faut dire qu'on n'est pas dans une église. nous sommes des pays et les pays ont des intérêts. Alors, si nous ne pouvons pas connaître nos intérêts à nous, dans les autres pays, ça va être compliqué. Le Rwanda a compris ses intérêts au Congo. Deux intérêts principaux. Le premier, c'est nos richesses. Le deuxième, il faut miser sur notre faiblesse. Ils ont compris ça et ils misent sur la faiblesse du Congo. Ils misent sur l'incapacité des Congolais de s'entendre et de se mettre ensemble. Ils misent sur ça. Lorsque le chef de l'État a parlé de l'État des sièges, quel est le président africain qui a vu ça d'un mauvais oeil ? Vous avez la réponse, non ? Vous avez vous-même la réponse. Et bizarrement, Kagame a eu des échos à l'intérieur. Kagame a partagé le même point de vue que Fayoulou, il a partagé le même point de vue que Mozito, il a partagé le même point de vue que tous, que tous les opposants. Kagame a eu le même point de vue qu'eux. Non, l'État des sièges n'est pas bien pensé, c'est bien réfléchi. Alors, vous, ça ? Entre-temps, l'Angola n'a rien dit de mal, le Zambie n'a pas vu ça mal, le code, comment on appelle ça ? L'Ouganda n'a pas vu ça mal, tous les autres pays voisins n'ont pas vu ça mal. Un seul pays voisin a vu que c'était mal, c'était Kagame. Et bizarrement, il a eu des relais à l'intérieur des opposants qui ont cru comme lui. Alors, dites-moi, comment voulez-vous que ça marche ? Comment voulez-vous que ça marche ? Kagame a dit que l'État des sièges était un échec. Moukoué a dit que c'était un échec. Tous les opposants disent que c'était un échec. Kagame a dit la même chose. Mais alors, on va dire comment ? Vous voulez qu'on dise quoi et qu'on comprenne comment ? Dans les autres pays voisins, personne, l'État des sièges ne les a pas intéressés. Mais ça a malheureusement ou accidentellement intéressé Kagame. Vous voulez qu'on fasse un dessin ou comment ? Mais c'est clair que cette histoire ne gêne qu'une seule personne. Cette histoire ne gère qu'un seul homme. On l'a tous vu. Moi, je ne suis pas un rwandophobe. Je ne suis pas un rwandophobe. Pas du tout. Je ne souffre pas de la rwandophobie comme certaines personnes qui vivent à l'étranger et même qui sont ici qui pensent à ça. Mais moi, je pense que nous devons arrêter de nous plaindre. Nous devons donc agir. Si nous estimons, encore une fois, que M23, c'est le Rwanda qui les finance, finançons l'FDL. Si nous estimons que c'est le Rwanda qui finance les CODECO, finançons-les par ces mouvements-là qui sont hostiles au gouvernement rwandais. Mais ce sont des options que nous lévons ici. Ensemble. On discute. Mais vous allez voir des choses comme ça. Les gens vont dire dites-nous la vérité. Dites au peuple la vérité quand le gouvernement s'il lève l'option de soutenir les groupes armés rwandais. Il va dire à la télévision, à la RTNC, mesdames et messieurs, compte tenu de la guerre qu'il y a à l'Est de la République, le Congo décide maintenant de soutenir les groupes armés. Ah, papa ! Politique en cas, vraiment ? Je pose toujours la question comment les populistes font pour être écoutés. Tu dis le nom dans le Ngane et Bayango. Ils font quoi pour être écoutés ? Comment on les écoute ? La réponse, j'ai compris. J'ai eu la réponse. La réponse, c'est que le niveau des Congolais, non, les niveaux 18 ans, ouf, je vous rassure, qu'on a détruit, mais alors détruit ce pays de la manière où vous n'imaginez même pas. En 18 ans, on vous a interdit de réfléchir. On vous a empêché de comprendre. On vous a empêché de raisonner. On a placé des choses, un logiciel d'autodestruction dans votre cerveau, au point que vous ne pouvez plus analyser. même pour analyser un fait, c'est devenu difficile pour un Congolais. Il est trop paresseux pour réfléchir, on lui raconte ça, il accepte, il consomme les réseaux sociaux. C'est la paresse intellectuelle. C'est la paresse. Moi, je ne peux pas fonder mon raisonnement, mon argumentaire lorsque je rencontre des choses que je rencontre dans les réseaux sociaux. Non ! J'ai un téléphone. Je peux appeler les autorités. J'ai un téléphone. Je peux appeler les concernés. Il y a sur Internet des réseaux crédibles. Il y a sur Internet des réseaux crédibles où l'on sait trouver la bonne information. Mais la paresse intellectuelle veut qu'on s'arrête à la première information livrée. Quelqu'un qui a bu, certainement, il a abusé un peu de sa plume ou de sa... Voilà. Tout. Et puis, il vient vous rencontrer des choses que vous croyez. Et puis, après, vous avez des vidéos, des vidéos, des théories et des théories. Mais quand tu t'assoies ou t'as le dit, mais... On a été touché là-bas. Le Congo est faible. Il a été affaibli. Pendant plusieurs années, ce pays a été affaibli. L'armée a été affaiblie. On ne reconstruit pas une armée dans trois ans. Non. On ne règle pas les tards dans une armée. Des tards si peu de temps. Non. Il faut du temps pour régler l'armée. Pour refaire certaines choses. Momboutou avait une armée disciplinée. Tout le monde sait. Bon, relativement discipliné. Mais à l'époque d'Omboutou, il n'y avait pas d'infiltré au sein de l'armée. Il y avait des coopérants. À l'époque d'Omboutou, il y avait des coopérants. La cupidité, il y en avait. La déstructuration en termes d'argent, il y en avait au sein de l'armée. Mais du côté formation, c'était encore crédible. C'était encore sérieux. C'est vrai qu'il y avait un peu de maillou. Mais ce n'était pas comme ça. Mais la chute commence en 1997. C'est là où le problème commence. La mort, la statocyte commence par là. La défiguration, la déconstruction de notre armée commence par là. On amène un autre démon. À l'époque, il y avait déjà le démon de l'argent, le démon de l'économie, le démon de l'appauvrissement de l'armée. Ça fait commencer avec Momboutou. Mais maintenant, en 1997, on amène un autre démon, le démon de l'infiltration. Les démons de l'abaissement, les démons de l'abrutissement. On amène ça là-bas. Et maintenant, on est en train de se dire comment on va faire pour d'abord enlever le problème des finances au sein de l'armée, c'est-à-dire les traitements des militaires. Mais il y a un autre problème sur la formation. Il y a un autre problème sur l'infiltration. Il y a un autre problème sur la loyauté. Il y a un autre problème sur le recrutement. Toutes ces questions-là doivent être au centre des préoccupations des intélos. Mais sont-ils en train de le faire ? Cher peuple, n'ayez pas peur. Moi, je le dis aux vaillants combattants congolais. Un message. Cher militaire, vous avez le soutien du peuple congolais. Vous n'avez qu'à voir dans les réseaux sociaux. Ce peuple vous aime. Ce peuple croit en vous. Ce peuple estime que vous pouvez faire beaucoup de choses pour lui. et nous croyons en vous. Puis Dieu vous gardait et vous donnait beaucoup de force. Nous espérons que ça va changer. Pour ceux qui vivent à l'Est de la République, ces gens-là veulent vous faire paniquer. Ils veulent vous prouver que vous ne comptez pas à nos yeux et que vous n'êtes pas si importants pour que vous puissiez vous décider de vous séparer de la RDC. Mais rassurez-vous d'une seule chose, votre salut est toujours en plus démocratique du Congo. Travaillons dur, n'ayons pas peur, ne perdons pas espoir, sachant qu'un jour le soleil de la justice va se lever et on chantera tous une même chanson. On chantera tous l'hymne de la paix, l'hymne de l'honneur, l'hymne de la grandeur. On le chantera ensemble. Vous devez être sûrs. Sûrs. Et au président de la République, de redoubler des efforts. Monsieur le président, il est temps de redoubler beaucoup d'efforts, de faire encore plus ce que vous faites déjà. Ce que vous faites, c'est bien, mais faites encore mieux. Soyez intraitables vis-à-vis de ceux qui nous traitent mal. Soyez intransigeants vis-à-vis de ceux qui le sont avec nous. Que la peur qu'il donne l'esprit et que Dieu bénisse les réalisées. Bienvenue sur Datacol et félicitations. Vous êtes sur la première marche qui mène à la victoire électorale. Gagnez des élections à moindre coût avec Datacol Kit. Datacol aide les candidats à réaliser une campagne politique à moindre coût. Datacol propose différents outils de campagne comme un call center ou un carnet d'adresse d'électeurs. Cette méthode vous permet de réduire vos coûts jusqu'à 50%. Ainsi, vous pouvez vous placer en pôle position et gagner les élections de votre circonscription. Gagnez des élections intelligemment avec Datacol Kit. Pour gagner les élections de votre circonscription, rien de tel que de s'inscrire sur Datacol. Avec Datacol Kit, vous pouvez contacter facilement vos potentiels électeurs afin qu'ils votent pour vous. Commencez à rassembler vos électeurs clés le plus tôt possible afin de devancer vos concurrents et de gagner les élections. Gagnez des élections facilement avec Datacol Kit. Datacol est une solution pour les politiciens en place désirant maintenir leur poste, pour les présidents des partis politiques, pour les indépendants, pour les entrepreneurs ou pour les personnes soumises à la diaspora. En d'autres mots, Datacol est ouvert à toute personne souhaitant s'impliquer pour gagner les élections. Grâce à nos services, vous ne devez plus vous déplacer dans votre circonscription pour remporter des voix. Datacol peut vous fournir le secret de la victoire. Commandez rapidement votre kit. Gagnez des élections propres avec Datacol Kit. Datacol est la solution la plus fiable pour participer aux élections. En effet, grâce à nos outils, nul contentieux électoral possible. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Datacol. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Datacol. Souhaitez-vous gagner les prochaines élections ? Alors, réservez sans plus tarder votre kit gagnant d'élections sur datacolkit.com et soyez le prochain élu de votre circonscription. Le nombre de kits est limité. Réservez-le votre maintenant. Le nombre de kits est limité. Réservez-le votre maintenant. www.datacolkit.com www.datacolkit.com Le bout congolais Unis par le sang Unis dans le fort pour l'indépendance Unis dans le fort Unis dans le fort Unis dans le fort